Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour discuter stockage d'énergie. Alors on a vu en fait il y a quelques vidéos, on a présenté des panneaux solaires, etc. Mais il est intéressant en fait toujours de stocker son énergie. C'est ça en fait le plus compliqué lorsqu'on fait de la production solaire. Donc aujourd'hui on va voir une solution de la marque Blue Yeti qui comprend donc une batterie de 760 Wh et qui est accompagnée en fait de son panneau solaire, donc le PV200 qui va être capable en fait de recharger tout simplement cette batterie. Alors dans ce pack en fait EB70, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Donc ce pack de la marque Blue Yeti comprend bien évidemment en fait la batterie. Alors cette batterie en fait, elle mesure à peu près 32 cm de long sur à peu près 22 de côté. Donc elle possède en fait plusieurs sorties, dont de l'allume-cigare, deux USB-C, deux sorties en fait en 12V et deux sorties en fait en 220V. Ce qui fait en fait que cette batterie, vous allez pouvoir l'emporter où vous voulez en fait pour même vos équipements en fait en 220V. Plusieurs moyens en fait de la recharger. Donc vous avez tout d'abord ce chargeur secteur qui va prendre à peu près 200W. Vous avez un allume-cigare donc que vous pourrez brancher en fait sur votre véhicule le temps d'un trajet et vous avez une entrée en fait pour panneau solaire. Donc ça va nous aider en fait pour brancher tout simplement notre PV200. Donc à savoir en fait que vous pouvez brancher n'importe quel panneau dans une limite en fait de 28V et de 200W. Alors il est bon en savoir en fait qu'on peut pouvoir la recharger de différentes manières, mais aussi simultanément. Donc par exemple le chargeur secteur prend 200W. Et si vous voulez la recharger en solaire en même temps, et bien c'est possible jusqu'à 200W. Ce qui fait que votre batterie va se recharger à 400W. Alors le gros point positif en fait, c'est la présence de ces deux prises 220. Donc à savoir que vous avez une limite en fait de 1000W. Donc si vous dépassez cette limite, la batterie va se couper automatiquement puisqu'elle va se retrouver en fait en surcharge. On retrouvera aussi deux ports USB-C, deux sorties en 12V. Donc l'USB-C en fait c'est même du Power Delivery parce que là on est sur une puissance de 100W. Là où par exemple les PC type XPS, Macbook, etc. prennent à peu près 65W. Donc vous pourrez aisément recharger vos smartphones, vos tablettes, vos PC, etc. en fait sur ces prises USB-C. Alors la batterie en fait fait à peu près une vingtaine de kilos. Donc il y a une grande poignée en fait sur le dessus qui permet en fait de la transporter très facilement. et sur les côtés tout simplement on va retrouver des ventilateurs donc qui vont se mettre en route dès que vous la chargez. Alors il y a un point intéressant en fait sur le dessus c'est la charge par induction. Donc ça vous connaissez sans doute en fait c'est là où vous venez poser vos téléphones et ils se rechargent tout simplement sans fil. On va retrouver aussi quelques documents donc de Blueity, le certificat de conformité au niveau sécurité et un manuel d'utilisation qui est rédigé donc en plusieurs langues donc avec pas mal de schémas dont les schémas de câblage donc pour la recharge en particulier en fait sur les voitures et sur les panneaux solaires. Alors je vous avoue en fait ces manuels je ne les ai pas du tout lus puisque la batterie est très très simple à utiliser. Vous venez, vous la rechargez, vous voulez vous en servir vous appuyez sur le petit interrupteur juste à côté des prises. Alors ici en fait je vous ai fait un petit montage donc avec le chargeur en fait sur une prise connectée donc qui va mesurer la puissance. Donc tout simplement on va bien voir en fait que le chargeur secteur prend à peu près 200 watts donc ça c'est une info intéressante en fait pour tous ceux qui ont des stations solaires par exemple je pense à ceux qui ont des panneaux BIM ou sonologie etc. Et bien 200 watts en fait c'est le maximum du chargeur donc ça permet en fait de récupérer un petit peu de surproduction et tout simplement en fait de le réinjecter dans la batterie. Donc chose intéressante c'est que le chargeur n'a pas besoin d'appui sur des boutons quelconques donc ce qui fait que vous mettez une prise connectée et dès que vous avez un peu de surplus vous ouvrez en fait cette prise ce qui va alimenter le chargeur et du coup recharger tout simplement votre batterie. On passe maintenant au PV200 donc ça c'est le panneau solaire en fait un des deux panneaux en fait de la gamme Blue Yeti donc il existe un PV120 donc pour 120 watts et ici on a le PV200 donc pour 200 watts. Alors techniquement en fait ce panneau il va nous sortir à peu près 20 volts pour 9,7 ampères donc ce qui va donner en fait un 200 watts. A l'arrière en fait donc de chaque panneau on va le déplier un petit peu après mais à l'arrière en fait vous allez retrouver donc un support qui va en fait s'écarter du panneau et avec les trois pressions vous allez pouvoir régler l'inclinaison puisqu'on le sait en fait en été donc le soleil est très haut donc le panneau va être très très incliné et au contraire en fait l'hiver le soleil va être assez bas donc il faudrait que le panneau soit relevé on va dire un maximum. Donc tout ça en fait pour garder vraiment un maximum d'efficacité au niveau du panneau donc tout simplement pour qu'il recharge en fait un maximum. Ce qu'on va voir aussi en fait c'est une sacoche à l'arrière en fait d'un des quatre panneaux donc qui est zippé en fait sur tout le tour et qui donne en fait accès aux câbles de sortie donc c'est des connecteurs type MC4 donc qui sont bien connus dans les panneaux photovolcaïques et qui vont s'adapter donc avec le câble en fait qu'on avait vu en tout début et qui est bien sûr fourni en fait avec le B70 donc qui va permettre en fait de raccorder du MC4 donc directement à la prise d'entrée en fait de le B70. Alors une fois déplié en fait ce panneau il est quand même imposant. Alors je rappelle en fait il est sur une taille d'environ 60 cm en fait de côté une fois plié par contre une fois déplié et bien là on atteint les 2 mètres 26 2 mètres 27 donc ce qui représente quand même une taille assez imposante on va dire en longueur donc il faut que vous ayez de la place en fait pour le mettre. Concernant la structure on est sur une monocrystallin qui a un rendement de 23,4 donc ce qui est quand même pas mal. Alors moi ce que j'apprécie en fait c'est son épaisseur donc avec ses 3 cm au bord et ses 6 cm au milieu on peut facilement l'embarquer en fait dans le coffre ou le ranger à discrétion. Alors les cas d'usage en fait sont multiples et limite infinies en fait moi je m'en suis servi très récemment parce que j'ai dû bricoler dehors là où je n'avais pas de prise et bien tout simplement j'ai branché ma perceuse à percussion donc qui me prend à peu près 600 watts et j'ai pu faire mes 5 mètres de trou tranquillement et sans rallonge. Alors je vous remontre à un autre cas d'usage c'est tout simplement en fait j'ai tout mon système donc télé homme cinéma les box les consoles etc donc qui sont branchés en fait sur une seule prise et en fait j'ai débranché donc vous voyez ce câble qui sort là en fait de l'enceinte centrale et j'ai tout branché en fait sur la batterie et donc on voit qu'en veille donc en fait on est à peu près sur 20 watts donc 24 et je vous ai mis en fait le petit dashboard donc homme assistant donc qui montre bien que voilà on est à peu près à 21 watts donc qui est mesuré en fait par cette prise là donc on est à 23 watts sur la batterie et à peu près 21 watts en fait sur la prise et donc là ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais tout allumer je vais passer en mode télé et vous allez voir que voilà donc l'ampli se met en route la télé se met en route également et là tout simplement on voit que ça augmente donc là on est à peu près à 240 ici 180 relativement que Nico c'est quand même après voilà donc là on a TV ampli box qui tourne et on a à peu près 220 watts donc ce qui correspond aussi à la mesure de la prise connectée vous voyez qu'en crête on va taper les 250 en fait sur l'historique et donc là ça tourne aucun souci donc ça peut pallier tout simplement une coupure de courant si vous avez une prise en fait avec votre box vous branchez votre box dessus vous pouvez brancher aussi avec une rallonge votre télé votre box votre player etc et donc il n'y a aucun souci en fait tant qu'on ne va pas dépasser du 1000 watts alors je vous montre maintenant en fait l'installation donc avec la charge solaire donc avec le PV200 alors tout simplement déplié on a dit voilà 2m36 donc de long sur 60 cm de hauteur donc avec les pieds dépliés et selon la position du soleil donc là on est en été et je l'ai quand même mis en fait en intermédia donc le panneau n'est relié à absolument rien d'autre en fait que la batterie la batterie donc là est actuellement en charge et dans la théorie en fait une recharge en fait de 200 watts va permettre de recharger la batterie entre 3 et 4 heures donc là on va le voir un petit peu après en fait là on a 160 watts et dans la pratique et bien à 160 watts à peu près constant et bien j'ai mis à peu près 5 heures pour recharger la batterie donc ce qui est plutôt bien puisque ces 160 watts ont été pris en fait sur une journée on va dire normale dans ce événement et pas comme sur les derniers jours en fait où on connaît alors j'ai voulu m'amuser un petit peu avec ces panneaux donc ces panneaux là on les retrouve en fait avec une production d'environ 140 145 watts ce que j'ai voulu tester c'est tout simplement la dépendance d'un panneau enfin la dépendance des panneaux les uns les autres donc on voit qu'en couvrant majoritairement un des trois panneaux on redescend de 140 à 110 watts donc ce qui est plutôt pas mal en couvrant de moitié on va voir en fait que c'est la même capacité de charge puisqu'on sera à des alentours de 105 watts donc 105 108 etc donc on voit bien en fait qu'en handicapant un des quatre panneaux et bien ça n'influe pas en fait sur la totalité des panneaux là en fait vous avez à peu près un gros 3 quarts en fait de sa production normale donc 106 watts sur 140 ce qui est plutôt bien en fait puisque sur des panneaux on aura très souvent en fait des zones d'ombre si on couvre par exemple deux panneaux là on va avoir une chute en fait de la production vers les 80 watts ce qui correspond à peu près à 40 watts le panneau et donc sur nos 140 watts qu'on avait au tout départ et bien on est à peu près à un petit 4 panneaux donc là on voit en fait qu'on remonte aux alentours de 135 140 watts voilà petites éclaircies etc mais tout ça pour dire en fait que sur ces 4 panneaux vous aurez pour avoir en fait de l'ombrage et bien le fait d'avoir de l'ombre sur un des panneaux ne va pas handicaper les 3 autres panneaux alors en conclusion en fait de cette B70 et de ce panneau donc c'est le PV200 et bien finalement c'est une bonne surprise c'est un des premiers tests en fait de batterie qu'on fait je dois avouer que alors son côté petit sa poignée son aspect plutôt compact ça reste assez lourd quand même puisque c'est une batterie et bien c'est facilement transportable le gros avantage aussi en fait c'est toutes ces connexions donc vous avez du 220 vous avez du power déléverie donc qui va quand même jusqu'à 100 watts et vous avez des connexions en 12 volts donc si vous avez des appareils type des télés qu'on retrouve en fait dans les caravanes dans les camping-cars etc enfin des petits équipements en fait en 12 volts ça peut être directement alimenté plutôt que de repasser en fait sur du 220 pour repasser derrière sur un convertisseur 220 12 volts et donc toutes ces connexions en fait ça fournit quand même un gros plus c'est le genre de batterie en fait que vous allez pouvoir emmener emmener en voyage emmener sur des gros trajets alors typiquement je m'en suis servi il n'y a pas si longtemps que ça puisqu'on a fait un trajet de 4-5 heures sur autoroute et il y a des enfants qui dit enfant dit téléphone tablette switch etc et bien cette batterie là elle était dans le coffre de la voiture et il y avait des rallonges donc en power delivery donc un qui alimentait une tablette l'autre qui alimentait la switch puisque la switch en fait elle prend 65 watts et donc ça passe très bien là dessus voilà donc il y a une autonomie enfin c'est une capacité d'environ 760 watts heure donc ça signifie concrètement que la batterie est capable de délivrer 760 watts pendant toute une heure donc après vos équipements vos téléphones par exemple qui prennent 65 watts et bien c'est adapté alors la batterie en fait va jusqu'à 1000 watts j'ai voulu faire le test quand même de mettre un petit climatiseur dessus en fait qui prend 1100 watts et la batterie donc est montée jusqu'à 980 watts et après elle est passée en fait en dysfonctionnement donc il y a un petit message en fait qui était marqué short et la batterie en fait s'est coupée donc à partir de là il faut juste l'éteindre la rallume donc concrètement j'ai fait de la perceuse à percussion donc je suis monté jusqu'à 880 watts au visuel j'ai pas réussi à monter plus mais ça tient largement le coup je vous parlais de tous ces usages donc en camping camping car etc et bien ça vous le couplez donc avec le panneau solaire et le panneau solaire donc lui il recharge à 200 watts et il vous suffit en fait de quelques heures pour regonfler en fait la batterie donc ça c'est plutôt bien j'ai pu le faire en fait avec les journées passées donc avec le soleil dans le jardin et je m'en suis servi en fait à la maison c'est à dire que je sortais la batterie au début j'ai installé le panneau solaire en fait dans la pelouse et puis finalement j'ai mis deux petits crochets sur le mur et le panneau en fait il est à longueur de journée et finalement en fait la batterie se recharge donc avec le solaire donc pendant toute la journée le soir j'ai plus qu'à l'emmener et à la faire tourner en fait là où là où j'en ai besoin alors sur l'usage domestique moi j'en ai trouvé à l'intérêt donc typiquement lors des coupures de courant et bien ça vous alimente un frigo un congélateur votre télé si vous voulez votre box internet alors savoir que les box internet typiques elles prennent entre 10 et 30 watts donc sur une batterie de 760 watts heure ça vous laisse en fait quand même pas mal de temps pas mal d'heures en tout cas pour complètement se vider donc si vous avez une coupure de courant et bien tout simplement vous branchez votre box dessus et puis vous aurez en fait vous continuerez à avoir de l'internet un autre usage typiquement pour ceux qui sont bricoleurs grand jardin pas forcément d'alimentation au fond du jardin et bien vous prenez votre perceuse vous prenez votre scie circulaire vous prenez votre batterie et vous l'emmenez donc au fond du jardin vous avez la batterie juste à côté vous n'avez pas besoin de rallonge et alors les perceuses les batteries enfin les perceuses c'est les scie circulaire scie sauteuse disqueuse tous ces équipements en général font moins de 1000 watts donc en fait ça passe largement dessus et vous avez de quoi en fait vraiment travailler quelques heures alors tout à l'heure je vous parlais en fait de la recharge par panneau solaire alors il n'y a pas que le panneau solaire en fait pour recharger vous avez aussi donc l'adaptateur secteur qui permet de recharger la batterie donc on l'a vu ça fait à peu près 200 watts et bien ça c'est facilement automatisable en fait avec des prises connectées vous pouvez mettre en fait des programmables même une programmation simple enfin une prise programmable et bien tout simplement vous pouvez recharger votre batterie par exemple pendant les heures creuses la nuit pour ceux qui sont en tempo et puis vous en servir tout simplement le jour ça c'est une solution ensuite vous avez donc moyen de recharge en fait par le 12 volts donc typiquement celui des voitures avec une prise à l'une cigare donc vous partez en voyage et bien vous rechargez votre batterie le temps du trajet et puis quand vous arrivez à terme votre batterie est prête il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné en fait c'est la durée de charge avec des panneaux solaires alors moi j'ai fait le test en fait avec des panneaux donc ça c'est les PV200 j'ai rechargé à peu près en 3h45 la totalité de la batterie ça veut dire qu'en une après-midi il est possible en fait de faire deux recharges en une journée c'est très facilement alors il a noté en fait que cette EB70 a juste un petit inconvénient en fait enfin deux petits inconvénients c'est un le fait que la batterie ne soit pas connectée donc ça on le retrouvera sur les gammes supérieures donc la connectivité Bluetooth qui permet de de gérer les charges des charges etc. avec son mobile et le deuxième petit point en fait c'est qu'elle ne fonctionne pas en IPS c'est à dire que vous ne pouvez pas à la fois charger enfin en tout cas par Blue & Key c'est déconseillé en fait de charger la batterie et d'avoir quelque chose en fait qui vienne consommer le courant tout simplement en fait parce qu'on repasse par la batterie qui ressort en fait au niveau des prises sur les modèles un petit peu plus évolués on va l'avoir puisque l'entrée va permettre d'alimenter directement les prises sans repasser par la batterie sur ces modèles là c'est compréhensible parce que du coup ça fait une usure beaucoup plus rapide en fait de la batterie et vous allez perdre en autonomie donc du coup on ne doit pas pouvoir se servir de cette batterie en tant qu'onduleur mais pour moi c'est pas l'usage en fait principal de cette batterie il y a quelque chose que j'aime bien particulièrement en fait c'est la charge par induction donc ça c'est un petit gadget par contre lorsque vous baladez lorsque vous êtes au camping etc mais juste vous posez votre téléphone là il se recharge et c'est parti alors quelque chose qu'on n'a pas abordé en fait c'est la question prix alors cette station donc le B70 elle est aux alentours de 700 euros le PV200 il est aux alentours de 450 euros donc ça vous fait un pack aux alentours de 1150 1200 euros alors en ce moment il y a des promotions sur Blueity mais voilà c'est à peu près le tarif en fait qu'on observe alors c'est sûr que c'est un investissement en fait 700 euros dans une batterie comme ça ça représente quand même un bon billet mais à la fois c'est une batterie qui est garantie deux ans le panneau également il y a possibilité de créer des extensions maintenant je ne pense pas que sur des batteries comme ça de cette gamme ça tombe très facilement en panne je suis pas mal de groupes sur les réseaux sociaux il y a quand même très peu de retours très peu de gens qui se plaignent donc sur la durée je ne pourrais pas vous dire mais en tout cas au vu du retour ça a l'air quand même assez fiable en tout cas moi pour l'avoir utilisé pendant deux à trois mois j'en suis quand même extrêmement ravi dans le sens où je n'ai plus à me balader des rallonges pour aller travailler dans le fond du jardin alors je peux me servir très facilement en fait de l'énergie solaire puisque le panneau me permet de recharger la batterie la batterie peut me faire tourner un petit climatiseur le soir etc donc on sait que des climatiseurs ça va tourner une heure deux heures trois heures donc tout ça à coup de 600 700 watts ça représente un petit budget en fait dans la facture donc là avec une petite gymnastique voilà je rentre le soir ma batterie je sais qu'elle est chargée je débranche du chargeur je branche ma clim et c'est parti donc là c'est voilà c'est des petites économies alors on ne va pas parler de rentabilité puisque cette batterie c'est vraiment une batterie multi-usage j'imagine très bien avoir ce type de batterie et ces panneaux en fait sur un usage type camping camping car et là on est complètement libre c'est vraiment de l'autonomie on recharge soi-même qui plus est gratuitement et puis la batterie on la branche directement sur le circuit en fait du camping car ce qui fait que tout est alimenté possiblement en 220 et vous êtes complètement libre donc indépendant indépendant voilà donc en tout cas j'étais ravi de faire ce test de vous présenter ce test puisque je pense que c'est des solutions on va dire d'avenir alors certes ça c'est un modèle on va dire portable je pense qu'il y a d'autres modèles chez BlueXE qui vont plutôt être sur un usage domestique pour stocker vraiment du solaire et de réduire sa facture donc on va voir si on peut vous faire des tests supplémentaires sur ce type de stockage voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le groupe on a ce modèle qui est à dispo maintenant pour répondre à vos interrogations et faire vos tests donc voilà n'hésitez pas je vous dis à bientôt ciao à bientôt